D'accord, d'accord. Ok, je crois qu'on a une dernière image, si je ne me trompe pas. Mon réalisateur ! Je sais déjà qui va être la dernière image. Ah non, ok. Bon. Mais écoute, ça, je suis très content que tu mettes cette photo-là. Oui, on doit en parler. Tu ne peux pas venir sur cette émission. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Oui, dis-nous. Ma fille voulait aller au concert à tout prix. La blanche que tu vois devant là, c'est ma femme, ok ? C'est Chloé. Voilà, ma femme et ma fille voulaient aller au concert à tout prix. Je leur ai dit, hé, moi je suis connu. Vous voulez m'amener dans le concert. Les places, là, c'est les places de 150 000 pour la petite histoire. Donc, vous voulez m'amener dans un concert et je vais rester debout. De toute façon, j'allais y aller parce que c'est organisé par Lionel Talon, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je m'entends très bien, qui est un frère. Mais je lui ai dit, moi, je vais rester dans la tente. Ma fille m'a fatiguée. Ah, je veux voir un hasard. Je veux voir ceci, je veux voir cela, je veux prendre des photos. Mais elle était avec sa maman. Elle était avec sa maman. Je te jure que cette photo-là, j'ai fait à peine une minute, là. Je ne sais pas comment le photographe au moment où je suis arrivé. D'ailleurs, ma femme a pu prendre cette photo-là. Et sur la photo, c'est comme si je suis fâché d'être là. Non, je venais d'abonner des boissons à ma femme et à ma fille. Et je repartais dans les coulisses. Et je me réveille le lendemain matin sur les réseaux sociaux. Je vois, ah, un artiste est allé au concert. D'autres me défendent. D'autres me suivent. Je dis, mais parce que je suis allé au concert, ça fait tout ce problème-là. Non, c'est énorme. Mais comment tu t'es senti de rester sur ce côté-là ? Je te le demande. C'est la question que tout le monde se pose. Il y avait des artistes quand même qui ont resté. Des artistes béninois qui étaient sur le concert. de concert, de concert. Eya, we love Eya. We love Eya, oui. Comme je te dis... Tu n'y étais pas ? Comment tu t'es senti, en fait ? Écoute, comme je te dis, Lionel Talon, c'est un proche. Et je trouve que ce qu'il a fait, c'est énorme. Donc, de toutes les manières, j'allais y aller. Maintenant, moi, je ne suis pas, même dans ma vie, personne, je ne suis pas très concert. Dans ma vie, je suis allé à trois concerts. Je suis allé voir Jay-Z deux fois. Je suis allé voir Justin Timberlake une fois. En France, c'est tout. Sinon, moi, je reste dans les gradins. Je vais m'asseoir, je ne reste pas dans la fosse. Ça ne me plaît pas. Mais là, il y avait ma famille. Donc, je faisais des allers-retours entre la bâche et là où elles étaient pour les amener à boire. Je te dis, j'ai fait une minute à peine. J'ai fait une minute à peine là. Mais c'était... On t'a récupéré. L'événement était vraiment bien. Super bien organisé. Les artistes béninois avaient la part belle aussi. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire. Super événement. Donc, ce n'est pas grave. Le visage que tu faisais, les gens ont dit que c'est parce que tu étais fâché de voir Zubla sur le plateau, de voir Nikanor sur le plateau. Non, ce n'est même pas le jour. De voir que je ne ferais pas non sur le plateau. Ce n'est même pas le jour. C'est ça qui est marrant. Cette photo, ce n'est même pas le jour où ils ont chanté. Donc, tu vois, c'est ouf. Pas le jour où ils sont. Tu vois, c'est noir.